salut à tous les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le truc le plus important dans les jeux frontpire si vous dites quand est-ce que je peux commencer à faire du ladder quand est-ce que je commence à bien comprendre le jeu tout ça quand est-ce que je commence à juste bien jouer au jeu c'est quand vous savez faire un bon boum très clean et pas sorcier en soi c'est juste un peu d'entraînement et aussi comprendre des trucs pourquoi on fait ça à tel moment quand c'est tellement donc je vais expliquer ça dans la vidéo et le but ça va être d'avoir une bonne pop de monter en pop le plus vite possible et un objectif que vous pouvez vous donner par exemple c'est faire un boum et d'essayer d'avoir 60 paladins le plus rapidement possible derrière ça moi je vais vous donner quelques petites cases à cocher ça va être des défis ça va être une sorte de défi donc on va se mettre sur hongrois avec un hongrois ça n'a pas de bonus éco on se met en vitesse rapide je mettrai des pauses dans la vidéo un peu plus de pauses que d'habitude et j'ai essayé d'expliquer un peu tout en fait je vais expliquer les grandes étapes surtout et bah c'est parti bon prochaine première grande étape moi je veux dire ça sert de passer trop vite dans un boum j'ai récemment enfin j'ai testé plusieurs boum différents genre j'en ai bu plusieurs boum différents et les boum où t'es hyper crac en ressources et tout bah ça apporte pas grand chose en vérité il n'y a pas de différence voire voir tes moi bien en fait quand je passe très vite donc le but c'est de faire un 26 de pop salut ciscan merci pour le red merci beaucoup bien les gens ont fait des vidéos youtube le but c'est de faire un 26 de pop mais tiens ça devient pour ciscan sa vidéo boum 26 plus 2 et j'explique maintenant en pause si vous passez plus vite vous aurez vos forums plus tôt mais votre quatrième forum il arrivera plus tard le but c'est un boum ça va être de faire quatre d'être sur quatre forums au moins et du coup si l'on fait le quatrième forum si vous l'avez plus tôt ça rattrape un peu oui donc c'est pour ça qu'on va pas se poser trop de questions sur combien de pop ont fait moi je vous donne un objectif 26 c'est très bien et on va juste essayer de pas avoir de bois en stock pas de trous de prod pas de problème de maison ça c'est le plus important on va faire ça là on est sur arena mais ça peut se faire sur d'autres maps à boum c'est surtout qu'un truc qu'on fait un team game en avait un c'est un peu moins classique de voir à du boom mais bon on va essayer de faire un beau camp de bûcheron il ya un truc de ouf par contre un truc à vérifier j'ai fait un autre tuto tout à l'heure avec les malais là et je crois qu'on a exactement la même map mais exactement du coup je vérifie ça après c'est marrant mais bon bref petite parenthèse sur le tuto on va être quatre bois quatre bois c'est important quand on boum ça sert à se passer trop trop vite féodale du coup on peut se permet d'avoir quatre bois villageois de travail bien on va faire nos maisons le but ça va de faire trois maisons à la chambre est tranquille tout la chambre niveau des maisons et tous les bureaux qui sont en train de vérifier si c'était bien la même app mais normal je me trompe pas on va aller au b après là il ya pas de choses hyper précises je vous dis pas vos villageois ils vont là ce timing vos villageois sont là ce timing c'est pas comme ça que ça marche les beaux dans ma tête ok on va pouvoir prendre le sanglier maintenant je pense que c'est un bon timing on est sur notre dernier serre j'aime bien sur notre map où les serres sont plus difficiles à trouver vous pouvez prendre le sanglier un peu plus tôt mais ça change pas grand chose encore une fois parce qu'on va prendre vraiment toute notre bouffe qui est à disposition toute notre bouffe gratos on va l'utiliser ok moi dans mes boules je mets 5 ob tout le temps 5 ob c'est un nombre que j'aime beaucoup qu'on va essayer de faire ça et on va dire qu'on va faire trois fermes à la chambre trois fermes à la chambre ça va être bien pareil les beaux on fait pas de ferme on up super vite on attend les fermes tout ça ça vous apporte pas grand chose vraiment c'est même moins bien sûr qu'est on est pas mal un dernier villageois il nous reste un autre sanglier après là bas aussi on va falloir aller prendre pour quoi pas alors là la question c'est deuxième camp de bûcheron pas ça va ça dépend de votre camp de bûcheron il est bien votre camp de bûcheron vous n'avez pas besoin d'en faire un deuxième mais s'il est dégueu fait un deuxième plat par exemple j'ai pas envie d'accueillir plus de bûcheron que tu un vraiment il n'est pas il n'est pas magnifique vous voyez que le faire c'est que je vais faire un deuxième vous avez le bois pour en faire un deuxième normalement vous serez ok que vous en faites un ou deux ça va marcher c'est donc le but ça va être d'avoir quatre bûcherons plus on va essayer d'être sur huit bûcherons donc faut que l'on voit maintenant on va essayer d'avoir huit bûcherons et huit bûcherons et deux villageois alors normalement parce qu'on fait pas métier à tisser en gros une fois un villageois alors par 50 d'or manquant là il nous manque quoi deux fois 50 donc deux villageois si vous avez zéro d'or il faut quatre villageois qui est donc on avait dit 26 c'est l'objectif on a trois fermes voilà ça c'est bon c'est rempli et hop nos deux derniers villageois de l'âge sombre du coup ils vont aller sur l'or et là on est nickel là on est vraiment nickel on vérifie que nos villageois travaillent bien c'est vraiment lent comme vous voyez il n'y a pas besoin d'apm c'est vraiment faire attention regarder vos ressources ne pas être haoste regarder si les villageois travaillent bien c'est surtout ça en fait la priorité et faire des boum comme ça ça vous entraîne à pouvoir avoir une écho clean en fait quand vous jouez sur le jeu même si vous faites une arabie où il ya plein d'actions vous aurez une écho un peu plus clean si vous êtes entraîné donc arrivé à la chaudale on va faire deux villageois et le temps de faire les deux villageois on attend de créer le marché et forge et puis après on pourra cliquer à l'âge des châteaux donc on va faire marcher forge laisser les deux bâtiments pour cliquer château donc le point d'aliment je vais laisser sur l'or pour l'instant parce que acheter de la bouffe c'est jamais une mauvaise idée en fait acheter de la bouffe c'est rentable au début les prix sont assez bons donc niveau des ressources on n'est pas très ric-rac 26 de pop c'est assez tardif oui on a là déjà le bois pour faire les bâtiments mais voilà c'est vraiment un BO agréable et ça va vous permettre de jamais vous rater en fait vous allez avoir un boom constant toujours le même hop on va faire marché forge donc le marché on fait avec deux villageois la forge avec un le marché est plus long à construire et là je laisse mon point d'aliment sur l'or parce que je vais pouvoir acheter de la bouffe au bout d'un moment on va cliquer château et on va faire les op éco j'ai déjà de quoi cliquer château ok je peux faire mes op éco donc hop du bois en premier et après on va faire l'up des fermes hop des fermes nickel on va faire une maison en plus ici j'aime toujours avoir un peu de sécurité niveau des maisons et puis là on a une écho qui est pas mal on va avoir le bois pour faire nos forums et on va avoir la bouffe pour créer des villageois sur les forums où est-ce que je vais les envoyer bon je vais faire des forums ça coûte du bois bon ben voilà voilà la réponse je les enverrai là et on peut utiliser des arbres autour du forum on peut ça on vérifie que tout travaille bien ça travaille bien ça travaille bien ça travaille bien donc le premier prix c'est 130 il ya peut-être quelqu'un qu'on aura déjà acheté mais acheter sans de bouffe une première fois on va acheter une fois sans de bouffe et après on achètera de la pierre pour faire le quatrième forum il ya une autre technique c'est de faire le forum sur la pierre mais le but c'est d'avoir des forums sur le bois en fait là j'ai de la chance j'ai forum sur la pierre et forum sur le bois mais en fait faire ce truc là acheter la laissante pierre qui va nous manquer pour le quatrième forum plus tard on perd un peu de ressources là dedans vous voyez ça coûte 169 d'or mais c'est pas grave ça marche comme bo mais c'est juste si vous avez un forum comme ça vous le faites là en fait comme ça vous pouvez prendre la pierre directement vous n'avez pas besoin d'acheter la pierre en fait mais moi je vous montrer le bo on doit acheter la pierre parce que c'est le bo vous pourrez faire à chaque fois en fait si on en a trop sur les arbres autour du forum on peut faire ça de toute façon on va utiliser nos bûcherons pour faire les pour faire les forums ok ça on peut le renouveler on n'a pas besoin d'attendre l'autre up des fermes c'est vraiment du gris d'attendre le drop des fermes et on va pouvoir les faire nos forums donc on va faire ça là bas un forum moi je prends quatre villageois pour faire mes forums on va faire un forum forum up du bois et après on va faire l'up des fermes eux ils vont revenir à la maison après vous voyez que les cinq ob ça me permettra d'avoir bourriné ma bouffe au moment où j'en ai besoin en fait je vais faire l'up des fermes et mon prochain donc là je vais racheter 100 de bouffe et la prochaine fois j'achète ça sera de la pierre c'est pour ça que mes quatre villageois alors ils sont pas mal parce que j'ai pu acheter deux fois de la bouffe et après je pourrais acheter de la pierre ça tombera dans l'étang vous allez voir on peut commencer à faire nos fermes dès qu'on a la deuxième up des fermes on bourrine les fermes maintenant le but c'est vraiment d'y aller sur les fermes on a besoin de bois donc on a vraiment tous les forums vont être sur le bois on n'a pas beaucoup la bouffe mais on a la bouffe en stock et notre quatrième forum il va arriver très très vite on va pouvoir acheter la pierre bientôt assurez vous de produire sur vos forums faites vos fermes essayez dépenser tous vos bois dans les fermes alors on essaie de pas être house donc on regarde la pop on va se dire qu'on va se donner à 6,7 de pop d'avance on va commencer à faire des maisons et quand on fait des maisons on en fait toujours deux d'affilé 1 ce qu'on produit pas mal quand même ok je peux acheter 100 pierre donc là quand j'achète 100 pierre normalement le tamis il est bon c'est le tamis on a pas mal de fermes déjà on va pouvoir s'arrêter de faire des fermes pour essayer de faire un quatrième forum maintenant quatrième forum je vous conseille de le faire sur l'or maintenant parce qu'on aura besoin d'or pour cliquer impériale au bout d'un moment là on n'est pas mal on va prendre la joie de l'or et on va faire le forum et tout colle à chaque fois au niveau des timings vous allez voir on n'est pas mal sur le quatrième forum on n'a pas trop de prod normalement voilà on continue à faire les maisons deux par deux si on va lancer quatre d'un coup vous n'aurez pas le bois pour faire vos fermes en fait c'est pour ça que je vous dis deux par deux avec ce via joie on continue à faire vos fermes c'est très important de moi mes yeux sont là il regarde le bois tout le temps et j'essaie de faire des fermes tout le temps en fait on va pouvoir commencer à faire des op éco bientôt ok on est pas mal mais mes fermes je vais faire en priorité avec ces villageois là sur le tour du forum et voilà on peut produire sur nos quatre forums vous voyez le timing qui tombe vraiment bien tout est calculé et en plus il n'y a plus qu'exécuter du coin juste regarder vos ressources regarder de pas être haost que vous pouvez laisser le poindre élément de ce quatrième forme sur l'or ça sera votre or pour cliquer 1p en gros et le timing encore une fois il va être bon normalement au niveau des 800 d'or les autres forums ils font des fermes elle a fait faire des maisons oui chaque forum a un rôle ça c'est facile là vous acheter plus d'or maintenant vous allez pouvoir commencer à faire votre gré déco les gré déco enfin bret parce que les autres gré déco les a déjà le bois commence à monter très très vite on a beaucoup de villageois maintenant et là vous êtes un excellent pocket là si vous faites un bo comme ça vous êtes top niveau en pocket on va pouvoir faire l'upgrade de l'or on va faire chaque à bras c'est le prochain et on va se donner un nom on va tirer un peu plus d'une quarantaine de fermes on est pas mal la majorité de nos fermes ont les deux upgrades éco les deux upgrades des fermes on va pouvoir faire charité à bras bientôt le clic à n'importe quel forum on s'en fout et puis là je vais commencer à faire mes bâtiments on va dire allez là quand on clique charité à bras c'est peut-être le bon timing pour faire les bâtiments c'est qu'on commence à avoir vraiment beaucoup de bouffe en stock si on a pu cliquer charité à bras c'est que la bouffe monte donc ouais on va faire nos bâtiments on va faire une marché pas marché pardon monastère puis on va faire université peut-être et voyez aller au normal on devrait être 800 de bouffe 200 d'or au bon timing grâce aux cette technique du quatrième forum point de ralliement sur l'or tout simplement on est vraiment pas mal on va pouvoir cliquer 1p attention que tu vas faire des maisons très très important les maisons on va refresh l'écran de bûcheron et on va cliquer 1p hop on a cliqué 1p donc maintenant une fois qu'on a cliqué 1p on va faire des unités on a cliqué 1p en 24 minutes c'est plutôt bien on va faire des unités on va faire des casernes puis on va faire des écuries souvent on part sur là dessus quand on a boomer vous pouvez faire n'importe quelle autre unité le but c'est juste d'adapter votre écho ok on va faire des écuries je vais faire la deuxième up de l'or sur la transition j'aime bien la faire oh tu meurs normalement on a notre bonne écho de ferme là le but c'est de rajouter des bâtiments avec le bois avec ce boom là on est bien une fois qu'on a pas mal d'écuries bon on peut commencer à faire des upgrades en vrai une fois qu'on a pas mal d'écuries le bois on le dépense plus hop on enlève du bois une petite troupette comme ça qui va faire un autre or et on est pas mal normalement dans la transition on peut aussi faire ça une petite troupette sur la pierre parce qu'on en a besoin rafraîchir vos camps de bûcheron hop on va faire les upgrades on va commencer à produire des knights villageois qui vont faire des maisons ça va y aller et on peut bien ce pas mais on va pouvoir faire des upgrades on va pouvoir faire paladin on va pouvoir faire tout ce qu'il faut en fait juste bien bien y aller sur les maisons là hop si vous voyez qu'il ya trop de villageois sur votre premier or vous pouvez faire ça là on a une production on a pas mal de night en queue c'est à dire que je peux continuer à rajouter les écuries oui j'ai pas besoin de rajouter de ferme depuis très longtemps c'est ça qui est bien ok on va plutôt hop faire ça la dernière défense les upgrades on peut les faire mais la priorité c'est d'avoir le time paladin parce que notre éco est déjà est déjà forte en fait donc on les fera après avoir nos upgrades d'unités qui sont prioritaires nos upgrades d'unités vous en foutez d'être précis dans ce qu'on fait là à limper on fait ça là vous aurez plus de problème de maison vous êtes tranquille on peut faire ça aussi on va spammer j'ai une belle écho mais c'est de pas avoir de deux bons stocks maintenant le but c'est oui c'est comme ça avoir du bon stock vous prenez vos villageois et vous d'aller sur un or secondaire la map alors en plus là vous spammer les ors faut toujours faire des villageois moi je vous dis allez on va dire 140 c'est bien vous rajouter quelques petites fermes d'ailleurs hop dépensez votre bois c'est pas grave si vous le faites pas et du coup on va pouvoir cliquer paladin hop on idole un peu les tc pour cliquer paladin si on veut on achète un peu on vend du bois s'il ya les bons prix encore et là on va pouvoir cliquer paladin nickel tout s'enchaîne c'est très très bien mais on a cliqué paladin un bon timing vous pouvez regarder le timing essaie de faire la même chose et puis là on n'a plus qu'à jouer la game classique et c'est de monter à 200 de peuple le plus vite possible oui par exemple là ça me dit ors insuffisant ah bah c'est tout con tu vois quelques villageois en plus on va de la 10 140 c'est bien donnez vous notre objectif 140 villageois 60 paladin et regardez le timer et essayez de vous faire un petit concours comme ça en fait rajouter les écuries s'il faut le bon on le rajoute dans les bâtiments de façon quand on avance sur la map on va rajouter d'autres bâtiments au fur et à mesure ensuite vous avez pour faire les objets d'écho plus tard mais essayer de monter bien en pop avant peut-être j'ai pas beaucoup de bûcheron mais je n'ai pas besoin de mon fait j'en ai pas besoin je vous je continue l'objectif par le truc de 100 de pop là jusqu'au bout comme ça vous le verrez vous allez voir même comme ça j'ai des ressources en stock ça ça se sling vous êtes pocket vous avez boumé vous pouvez l'envoyer à votre allié quoi vous faites cette upgrade et puis ça s'envoie on n'a pas la d'un qui va bientôt se finir on sera bientôt 200 de pop on est pas mal on va pouvoir faire château généralement le château on fait pour protéger l'écho on a une belle écho de ferme on a essayé de en faire un dans les fermes par exemple ça peut être cool ok on est pas mal on a bientôt tout ce qu'il nous faut on a bientôt nos 200 de pop et voilà quand ça clignote on est pas mal on va monter jusqu'à 200 et on va regarder le timer ça c'est un truc pour d'entraîner sur le boom et voilà on a 200 de pops 32 minutes 50 vous pouvez faire encore mieux vous voyez j'ai plein de ressources stock ça va peut être des écuries plus tôt par exemple vous pouvez faire encore mieux mais c'est déjà solide si vous faites ça comme boum vous êtes vraiment 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 solide donc je récapitule les étapes c'est du 26 de pop deux villageois à l'âge feudal que le temps de faire vos bâtiments marché forge et ensuite on va acheter deux fois de la bouffe avec nos quatre villageois l'or deux fois de la bouffe et après on achètera 100 pierres pour le quatrième forum et quand on achète 100 pierres normalement niveau du timing c'est qu'on est bon on peut s'arrêter de faire des fermes pour attendre d'avoir le bois pour le forum et puis les trucs qui marchent tout le temps c'est d'essayer d'avoir zéro de bois en stock zéro trop de prod ne pas avoir de preuve de maison donc vous prenez un villageois vous lui donnez un petit nom et vous faites deux maisons à chaque fois quand vous revenez dessus et c'est vraiment pas mal et puis ouais on monte 100 cartes villageois c'est un bon nombre c'est là on va pouvoir commencer à supprimer et remplacer par du trade en fait en fait tous les timings sont assez simples quand on finit un objectif on peut passer au suivant et c'est le bon timing il n'y a pas trop de choses à faire à la fois et c'est ça qui est vraiment cool il faut juste un truc niveau skill c'est pas d'être rapide et tout il faut juste une touche sélectionner tous les forums et ça ça va vraiment vous aider ça vous permet de vous voyez quand je fais ça ça répartit bien les trucs les villageois voilà je vous montre les timings château enfin fédale château tout ça pour indicateurs 11 20 14 50 et 27 08 donc là on a en gros ça pas de bonus éco vous pouvez le faire avec une sif car bonus éco si vous voulez mais ouais sans bonus éco ça vous permet de pas prendre de mauvaises habitudes c'est voilà mais écoutez merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires et puis je vous dis à tous ciao ciao